Le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent forment l'une des voies navigables les plus exceptionnelles au monde, une force économique puissante et une magnifique ressource naturelle commune au Canada et aux États-Unis dont jouissent les collectivités de ces deux pays. Cette vidéo montrera comment diverses influences, tant naturelles qu'artificielles, ont des effets sur le niveau de cette voie navigable durant les périodes d'eau très élevées. En moyenne, chaque jour, environ 85 % de l'eau qui se déverse dans la voie navigable provient du lac Érier et des grands lacs d'Amont. La pluie et la neige qui tombent dans le bassin hydrographique du lac Ontario peuvent aussi avoir des répercussions très importantes sur le niveau d'eau. L'eau s'écoule du lac Ontario, se déverse dans le fleuve Saint-Laurent et dans l'ensemble du barrage Moses-Saunders. Un plan de régularisation connu sous le nom de Plan 2014 est utilisé pour établir le débit au barrage. Le niveau d'eau près de Montréal est aussi touché par le débit de la rivière des Outaouais. Jetons un coup d'œil aux événements de 2017 pour comprendre ce qui se passe lorsque la voie navigable est soumise à un stress associé à des précipitations et à des phénomènes météorologiques extrêmes. De janvier à juin 2017, les apports d'eau provenant des grands lacs d'Amont vers le lac Ontario ont été au-dessus de la moyenne, mais n'ont pas établi de record. De janvier à mars, les apports d'eau du lac Érier, combinés à de fortes précipitations et à la fonte des neiges dans le bassin du lac Ontario ont entraîné une hausse de 60 cm ou 2 pieds. Cette hausse représentait deux fois l'élévation normale durant cette période de l'année. Les conditions météorologiques inhabituelles durant les trois premiers mois de l'année ont aussi exercé une influence sur les conditions, entraînant cinq épisodes de gel et de dégel du fleuve Saint-Laurent. Lorsque la glace forme, le débit de l'eau doit être réduit pour prévenir les embâcles qui peuvent bloquer considérablement l'écoulement de l'eau et accroître le niveau du lac Ontario. Les mois d'avril et de mai ont été les deux mois les plus humides jamais enregistrés, avec des pluies torrentielles et de violentes tempêtes se déplaçant dans l'ensemble de la région. Des précipitations records ont été établies à plusieurs endroits dans le bassin au cours des cinq premiers mois de l'année. Les collectivités riveraines ont été inondées en raison de l'apport d'eau extrêmement élevé dans le lac Ontario. Elles ont subi de graves dommages causés par les tempêtes dans les deux pays. Les mêmes précipitations extrêmes d'avril et de mai ont contribué à des débits records dans le fleuve Saint-Laurent en raison de l'apport d'eau de la rivière des Outaouais, ce qui a entraîné de graves inondations et des milliers d'évacuations aux environs de Montréal et dans les collectivités en aval. Le débit du lac Ontario a été ajusté presque chaque jour afin d'équilibrer les effets des inondations, tant en amont qu'en aval. Les pluies abondantes et incessantes, combinées avec les apports en eau d'amont, ont entraîné une autre hausse de 80 cm ou 2,5 pieds du niveau du lac Ontario du 1er avril à la fin mai 2017. Cela représentait plus de deux fois le débit de pointe printagnie moyen et la situation a atteint un point culminant avec des niveaux d'eau sans précédent, les plus élevés observés au cours du siècle dernier. Le niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent a aussi augmenté rapidement. Près de Montréal, le niveau d'eau du lac Saint-Louis a atteint 88 cm ou 35 pouces au-dessus du débit de pointe printagnie moyen. Les mesures prises pour gérer le débit d'eau du lac Ontario selon les dispositions du Plan 2014 ont contribué de façon générale à accroître son débit à mesure que son niveau d'eau augmentait et à le réduire lorsque le niveau d'eau de la rivière des Outaouais atteignait son sommet et à accroître à nouveau le débit du lac Ontario lorsque les conditions en aval s'amélioraient. Ces mesures ont empêché le débit de pointe, tant dans le lac Ontario que dans le fleuve Saint-Laurent, d'être encore plus élevé en 2017. Sans les avantages de la régularisation du débit d'eau au barrage Monza-Saunders, le niveau d'eau du lac Ontario aurait atteint un sommet d'environ 20 cm ou d'environ 8 pouces de plus et durant une période beaucoup plus longue. Tandis qu'en aval, au lac Saint-Louis, ce niveau aurait atteint environ 60 cm ou 2 pieds de plus, avec des résultats catastrophiques potentiels. Dans ces conditions extrêmes, aucune autre mesure n'aurait pu être prise selon les dispositions de tout plan de régularisation pour réduire l'inondation dans une partie de la voie navigable sans entraîner de pires conditions dans une autre partie. En termes simples, les précipitations records et généralisées ont contribué à des volumes d'eau qui ont entraîné des inondations, tant du lac Ontario que du fleuve Saint-Laurent. Aucun plan de régularisation n'aurait pu empêcher ces inondations. Toutefois, la gestion judicieuse du débit du lac Ontario a contribué à l'atténuation des incidences des inondations du fleuve et du lac. Pour en apprendre davantage sur la façon dont nous étudions et nous gérons le débit du lac Ontario, veuillez consulter ces sites.